Un contingent de 200 légionnaires parachutistes du 2e REP. Ils ont commencé à se déployer sur le terrain et ont reçu l'autorisation de tirer en cas de violation du cessez-le-feu. La plupart des pays occidentaux ont conseillé à leurs ressortissants de quitter le pays. Reportage de nos correspondants Éric Moignet et Bruno Géraudon. Ces 200 légionnaires parachutistes du 2e REP à leur arrivée à l'aéroport d'Abidjan, ce sont les premiers éléments du renfort des troupes françaises envoyées en Côte d'Ivoire. Un renfort décidé cette semaine par les autorités françaises pour tenter de sortir de la spirale infernale qui depuis 3 mois entraîne le pays vers la guerre civile. Il est 23h la nuit dernière, la ville est sous couvre-feu depuis 4h déjà. Ce matin, ces soldats d'élite recevaient leur complément de pactage. Progressivement, ils seront déployés sur les positions françaises déjà existantes et sur de nouvelles positions aussi. But de la manœuvre, rendre plus hermétique la ligne de non-franchissement plus stricte. Le respect d'un cessez-le-feu conclut le 17 octobre dernier entre gouvernement ivoirien et assaillant. Plus d'intransigeance sur le terrain, mais une politique qui privilégie toujours le dialogue comme solution à la crise. Pas question, assure l'armée française de se lancer dans une aventure militaire à la reconquête de quelconque territoire. Notre mission, c'est de faire comprendre avec plus de fermeté aux deux parties qu'il faut respecter ce cessez-le-feu qui est une chance unique pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais il ne s'agit pas pour nous de partir à l'offensive. La France marque son appui aux autorités légitimes ivoiriennes, mais n'ira pas faire la guerre à leur place. C'est ce que l'on peut comprendre d'une politique française en Côte d'Ivoire coincée entre le risque d'enlisement et la volonté de préserver son influence sur le continent. Une politique bien difficile depuis 3 mois à décrypter.